Je m'appelle Fabienne Vagenard, je suis réalisatrice de films d'animation. Le projet de film que je suis en train de réaliser en ce moment s'intitule Plus douce et la nuit. L'histoire c'est celle d'un jeune officier de l'armée française qui débarque dans une bourgade portuaire d'Afrique de l'Ouest. On est au début des années 60, au moment où ce pays s'apprête à prendre son indépendance. Ce jeune officier est mandaté par la métropole pour retrouver un missionnaire, le père Luc, un prêtre qui vient de disparaître. Son enquête débute, mais dans un monde qui lui est totalement inconnu, où tout lui échappe. De la langue, jusqu'à l'amertume des colons qui s'apprêtent à repartir. Cette hostilité des pêcheurs au port de pêche, même jusqu'au paysage, même les paysages lui échappent. Et finalement, cette enquête, elle patauge. Et cet officier, il va quitter la lumière aveuglante du port pour l'obscurité moite de la forêt. Alors là, c'est l'atelier dans lequel je travaille, à Rennes, chez JPL Film. Donc là, ce que vous voyez au mur, c'est des plans qui ont déjà été animés. Ce film est réalisé en peinture animée et en animation directe. C'est-à-dire que l'on peint directement sous la caméra et que l'on fait évoluer le premier dessin de chaque plan. Le premier dessin, en peinture, se métamorphose sous la caméra. Donc là, je suis en train de réaliser les reflets des deux rives sur la surface du lac. Et pour ça, je travaille sur un celluloïde vierge, qui est en fait la même surface que sur laquelle les animatrices, ensuite, vont animer. Donc voilà ce qui est ici, sur le premier plan du banc-titre. C'est donc le décor. L'étape suivante, ça a été la création du posing, qui sert ensuite à l'animatrice, qui va devoir copier le plus justement possible l'exemple qui lui a été fourni. Et la création des couleurs correspondant à chaque t-shirt, peau, etc. de chaque personnage. Et ensuite, ce premier dessin va évoluer au cours de l'animation, va se métamorphoser, va être retouché. Et là, ce qu'on a finalement sur ce plan ici, c'est le dernier dessin du plan. Alors ça, ce sont des recherches couleurs pour les décors des séquences en miniature. C'est comme ça qu'on a déterminé, avec Marine et Anne-Sophie, qui ont travaillé avec moi au décor, qu'elles allaient être les couleurs attribuées à chaque séquence. C'est vraiment un film qui traite les extérieurs et les intérieurs, qui cherche à être très... vraiment à ce que la couleur guide un peu les émotions. Alors une fois que j'avais le sujet en main, que j'avais mes personnages, l'histoire, elle est venue en fait assez vite. Et en parallèle de l'écriture, j'ai tout de suite à poser des images. Voilà, donc ça, ce sont les tout premiers croquis et les premières recherches graphiques en peinture à l'huile que j'ai réalisées en parallèle de l'écriture du scénario. J'étais déjà passée par l'abbaye de Fontevrault avec le projet En sortant de l'école. Et j'avais adoré l'expérience. C'était un super souvenir. Et donc, quand j'ai appris qu'on pouvait aussi faire des résidences d'écriture pour un projet personnel, évidemment, j'ai répondu à l'appel à projet. Là-bas, j'ai continué à peaufiner le scénario. Et j'ai fait toujours des recherches graphiques en peinture et pas mal de croquis. Ça a été une très bonne occasion pour le projet de s'affiner, je dirais, parce qu'effectivement, on échange les uns avec les autres. Et les retours ont aussi permis, oui, de mieux affirmer certaines choses dans le scénario et aussi d'apprendre à raconter l'histoire. Avec Julien Desailly, qui signera le son du film, on a décidé de partir en Côte d'Ivoire pour un mois, un mois et demi, pour à la fois rencontrer des gens, discuter du projet et effectivement mettre l'histoire un peu à l'épreuve et puis à l'épreuve des lieux aussi. Et ça a été non seulement l'occasion, évidemment, de discuter avec beaucoup de gens et aussi l'occasion de faire des captations sonores, donc d'ambiance, essentiellement d'ambiance, quelques bruitages spécifiques aussi. Et toutes ces ambiances collectées nous ont permis de faire assez tôt, dans le processus du film, une sorte de maquette sonore assez poussée qu'on a travaillée directement avec l'animatique. Pourquoi cette période historique m'intéresse particulièrement ? C'est que j'ai la sensation que ce n'est pas un fait historique figé dans le temps, en fait. J'ai la sensation qu'au contraire, c'est les débuts d'un monde en construction dont on est, nous, aujourd'hui, les héritiers. Et ce personnage d'officier, c'est imposé parce que c'est un personnage d'observateur, en fait. Il va finalement se situer, se positionner uniquement comme quelqu'un qui écoute le récit des autres. Et c'est aussi une question d'apprentissage, c'est-à-dire que ce personnage, il a fait son apprentissage, ou il a débuté son apprentissage. Et ça, ça ne se fait qu'avec les autres. Et ce film, si on parle de processus aussi pour un film, notamment en technique traditionnelle, où le processus, il est très long, et on travaille forcément avec une équipe. Et en fait, ça aussi, c'est un processus d'apprentissage. On apprend, on apprend des autres beaucoup, on apprend à se dépasser, ou au contraire, on apprend ses limites. Et on apprend aussi beaucoup, je pense, du sujet que l'on traite. Et moi, j'aime bien cette idée d'apprendre aussi de son propre sujet, en fait. Et moi, j'aime bien cette idée, c'est ça, c'est ça, c'est ça.